Les électeurs invités à se rendre aux urnes n'ont plus ce dimanche comme prévu initialement, mais dans un peu plus d'une semaine, le 30 décembre prochain. Ils désigneront alors leur président, mais aussi leurs représentants nationaux et locaux. Le président de la CENI a invoqué des raisons logistiques. Selon lui, la capitale Kinshasa manquerait de bulletins de vote après l'incendie d'un entrepôt la semaine dernière. L'effet avec Bilal Tarabé. La commission électorale, la CENI, a fini par trancher. Les élections générales en République démocratique du Congo sont reportées. Nous annonçons donc que le scrutin direct présidentiel, législatif, national et provincial auront lieu le 30 décembre 2018. Selon la commission électorale, la cause du report, c'est l'incendie la semaine dernière d'un entrepôt de la CENI à Kinshasa. La commission électorale a dû recommander en Corée du Sud 5 millions de bulletins de vote perdus dans le sinistre. Le dernier lot de ces bulletins doit arriver dans la capitale ce samedi 22 décembre au soir, soit la veille des scrutins qui étaient prévus dimanche. La situation en RDC reste par ailleurs volatile. Dans l'ouest du pays, au moins 45 morts depuis le week-end dernier dans des affrontements interethniques. Mercredi, la campagne a été suspendue à Kinshasa, provoquant des heurts entre la police et des partisans du candidat d'opposition Martin Fayoulou, bloqués à l'extérieur de la capitale. Enfin, une épidémie de virus Ebola est réapparue dans l'est du pays. Ces élections générales incluent surtout une élection présidentielle censée désigner le successeur du président Joseph Kabila au pouvoir depuis 17 ans. Elles ont déjà été reportées deux fois, en 2017 et en 2016, pour des raisons techniques. La CENI organise seule ses élections générales en RDC. La commission électorale a refusé toute aide logistique et financière de la communauté internationale. Voilà pour les faits. On reprend tout de suite la direction de Bruxelles, où nous attend Justine Pollo-Kassavoubou. Bonsoir. Vous êtes l'ancienne ambassadrice de la République démocratique du Congo auprès de l'Union européenne. Vous êtes notamment la présidente de la diaspora congolaise des cinq continents depuis juin 2018. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France 24. Je précise une nouvelle fois que vous intervenez depuis la capitale belge. Justine Pollo-Kassavoubou, quel regard portez-vous sur les tout derniers événements ? Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter quant à la tenue de ce scrutin ? Mais bien entendu, madame, il y a matière à s'inquiéter, mais peut-être pas pour les mêmes tenants et aboutissants que la communauté internationale, d'après ce que j'ai pu comprendre de tous les commentaires aujourd'hui. On doit s'inquiéter parce que finalement, madame, c'est le peuple congolais qui est tourné en bourrique ici, parce que nous n'assistons pas à des élections. En fait, c'est du bidonnage folklorique auquel on assiste aujourd'hui. Mais il y a aussi une vérité qu'on ne dit pas et qu'on cache au monde entier. C'est que le pays, la République démocratique du Congo, est un pays sous-occupation. Le Rwanda occupe notre pays. 500 officiers campent dans les institutions de notre pays et on voudrait maintenant qu'un peuple aille aux élections dans ces conditions. Est-ce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ici en Europe, on est allé aux élections ou bien on a d'abord libéré le pays du dictateur et ensuite le pays a pu se préparer ? Donc aujourd'hui, on est en train vraiment de nous tromper encore une fois, mais ça, nous n'allons plus l'accepter, madame. C'est le pays qui est en train d'organiser ce scrutin. En quoi le Rwanda a-t-il influencé la décision de la CENI annoncée ce soir par exemple en ce qui concerne le report de ce scrutin ? Mais c'est parce que Kabila Kanambe est à la tête de notre pays sur injonction du Rwanda qui l'instrumentalise justement pour balkaniser le pays. Tout le monde sait que Kabila Kanambe ne veut pas organiser les élections. Ça fait deux ans, jour pour jour, qu'il est illégitime et que toutes les institutions de notre pays sont totalement illégitimes. Et donc, on se permet au sein de la communauté internationale d'accepter qu'il présente un dauphin, mais le dauphin est illégitime aussi. Et donc, même les candidatures qui ont été présentées sont aussi dans l'illégalité la plus absolue. En quoi Emmanuel Ramazani-Chadari, auquel vous faites allusion ? Je crois que seulement nous avons besoin d'un face-à-face. Justine Poyocas-Avoubou, en quoi Emmanuel Chadari-Ramazani, que vous évoquez à l'instant, qui est donc présenté effectivement comme le dauphin de Joseph Kabila, en quoi est-il légitime parce qu'il n'est pas connu du grand public ? Mais Madame, depuis deux ans, Kabila Kanambe est dans l'illégalité la plus absolue. Son mandat venait à terme le 19 décembre 2016. Et on lui a donné des sursis, on lui a donné des glissements. Il a pu rester au pouvoir dans l'illégalité absolue. Alors, comment est-ce que quelqu'un qui est dans l'illégalité doit encore donner un dauphin qu'on doit considérer comme légitime ? C'est totalement inacceptable, Madame. Et donc, ça, franchement, nous ne pouvons plus l'accepter. Le peuple congolais souffre. Il y a des massacres à l'Est. Les femmes sont mutilées. On n'en parle pas, Madame. Moi, je suis indignée de tout cela. Et ces conditions, justement, ces conditions sécuritaires, ou ce manque, en tout cas, de dispositifs sécuritaires que vous soulignez à l'instant, est-ce que ça peut aussi compromettre ce scrutin, si toutefois il venait à se tenir le 30 décembre prochain ? Mais, Madame, tout sera compromis dans la mesure où on ne veut pas tenir compte du fait que le Rwanda occupe notre pays d'une façon illégale, tout simplement parce qu'il faut piller les matières premières. Et ces matières premières, Madame, dites-moi un peu, est-ce qu'on va dire aujourd'hui qu'à la bourse d'Anvers ou à la bourse de New Delhi, non, là aussi on va reporter les dividendes ? Eh bien, là, ça continue à tourner, Madame. Donc, aujourd'hui, tout ça, c'est du folklore pour distraire le peuple congolais. Et donc, moi, j'appelle le peuple congolais au soulèvement populaire à l'unisson parce que nous ne pouvons plus accepter. Kabila doit partir, Madame. Il n'y a pas d'autre solution. Nous n'allons pas accepter encore des parodies interminables d'élections ou de folklore, Madame. Vous appelez un soulèvement populaire, vous appelez la population à descendre dans les rues ? Sous quelle forme ? Mais, Madame, non seulement la population doit descendre dans la rue, mais nous pensons aussi que la désobéissance civile doit maintenant avoir lieu dans notre pays. Parce que la communauté internationale a abandonné ce pays, Madame. Ce qui se passe au Congo, en République démocratique du Congo, ce sont des choses qui ne pourraient pas être acceptées dans aucun pays. Ni du point de vue du droit, ni du point de vue de la morale, et encore moins du point de vue politique. Mais on voudrait vraiment imposer au peuple congolais des processus qui sont totalement de non-sens, Madame. Alors, nous nous demandons vraiment qu'est-ce qu'on veut pour ce pays ? Qu'est-ce qu'on cherche pour ce pays ? Parce que chaque fois que le peuple congolais veut se mettre debout, on vient avec des négociations, on vient avec des arrangements. Mais ce n'est plus possible, Madame. Nous ne pouvons plus accepter cela. Et je vous parle ici en tant que responsable du gouvernement de la diaspora congolaise, Madame. Kinshasa, par principe de souveraineté, a refusé un quelconque soutien de la communauté internationale dans la tenue de ce scrutin. Pourquoi ? Mais, Madame, ça c'est simplement une comédie. Tout le monde sait quand même que Kinshasa est soutenue depuis 20 ans, presque maintenant, par une certaine communauté internationale, dont la Belgique. Il faut quand même le dire. Moi, je ne viens pas ici dénoncer pour dénoncer. Donc, Kabila Kanambe, d'abord, ce n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila. Et donc, on l'a soutenue envers et contre tout, tout simplement, parce qu'il fallait un homme faible à la tête de la RDC pour le contrôler et pour mieux piller nos matières premières. C'est la raison pour laquelle on l'a maintenue. Et c'est la raison pour laquelle il peut s'entêter encore aujourd'hui. Donc, c'est totalement, vraiment abject. Et je me demande même si aujourd'hui, la communauté internationale n'a pas honte de cette situation. Le plus grand pays francophone, voilà ce qu'on fait subir à cette population. On nous donne des prix Nobel à gauche, mais de l'autre côté, on ne fait rien en amont pour que tous ces massacres cessent. Non, madame, ça ne peut plus continuer comme ça. Nous sommes des Congolais, un peuple libre, un peuple souverain depuis le 30 juin 60. Et j'aimerais bien qu'on l'accepte pour une fois. Le scrutin devrait donc se tenir le 30 décembre prochain, un report de 7 jours. Vous pensez que cette date pourrait être de nouveau modifiée ou est-ce que cette date sera fixe ? Et dans 7 jours précisément, le 30 décembre prochain, l'élection présidentielle et provinciale se tiendra bien conformément à ce qui a été annoncé. Mais madame, ce qui n'a pas pu être fait en 2 ans ou en 5 ans, comment est-ce qu'on pourrait l'accomplir en quelques jours, madame ? Ce délai de 7 jours, ce délai de 7 jours, ce délai de 7 jours, mais des enfantillages criminels. Donc Justine Poyocas-Avobou, ce délai de 7 jours ne sert à rien finalement ? Mais madame, ça ne sert à rien. C'est du ridicule. Et je dirais même que ça, c'est de l'amusement. Ça, c'est Kabila Kanambe qui envoie des messages à ses partenaires. Et donc, ce n'est vraiment pas quelque chose qui nous surprend, mais ça nous indigne que la communauté internationale reste indifférente à cela. Parce qu'il y a un peuple qui souffre, madame. 8 millions de morts, ça ne vous dit rien ? Juste un prix Nobel. Mais le prix Nobel ne répare pas tous ses malheurs, madame. Ça suffit quand même. Le Congo est un pays grand. On doit nous respecter. Justine Poyocas-Avobou, très rapidement, si vous le voulez bien, parce que nous sommes pris par le temps. Vous êtes la présidente de la diaspora congolaise. Les Congolais de l'étranger n'ont pas le droit de vote. Vous regrettez cette décision ? Mais c'est encore une aberration. C'est la raison pour laquelle, madame, nous nous levons. Nous avons un gouvernement aujourd'hui qui offre une alternative tout à fait crédible. Parce que nous voyons maintenant la médiocrité ambiante au Congo a élu domicile chaque jour. Alors, on nous parle de report. Mais il n'y a qu'une certaine communauté internationale qui a soutenu Kabila Kanambe, qui peut encore croire à tous ses baluvernes. Merci beaucoup Justine Poyocas-Avobou. Je rappelle que vous êtes l'ancienne ambassadrice de la République démocratique du Congo auprès de l'Union européenne. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24.